Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur ? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie et viens découvrir une nouvelle histoire. Maléfique. L'histoire de ce soir sera en deux ou trois vidéos. A l'instant où je vous parle, j'ignore encore où ce récit va me mener. Mon histoire prend vie au fur et à mesure, mais une chose est certaine, ce sujet me passionne. Il y a donc de fortes chances que je vous emmène assez loin avec moi. J'espère que cette aventure vous plaira. Très belle découverte à tous. Elle a toujours aimé son travail. Treize ans qu'elle part chaque matin après s'être enfilée une tasse de café brûlante. Treize ans sans n'avoir jamais soufflé une seule fois face à une dure journée. Elle enfile sa blouse blanche et ses gants noirs. Elle se met dans sa bulle et se pose sur son siège. Elle allume le contact et appuie sur l'accélérateur. Là, dans sa caisse, elle se sent puissante. Tout défile à vitesse maximum. Les paysages fondent sur sa vitre comme une palette de peinture. Tout se brouille, tout se mélange. Elle sourit. Les feux rouges, les priorités, les limitations de vitesse, elle n'en a que faire. Elle se sent en vie. Elle est un maillon de la vie. Parfois accompagnée des flics, deux devant, deux à l'arrière, quelquefois un de chaque côté, elle fend le vent et défie le temps. Elle jette un regard rapide sur la petite boîte qui attend patiemment sur le siège passager. Elle rit et augmente le son de la musique. Cette fois, c'est un cœur. Elle le sait, c'est inscrit sur la feuille de transmission. Un cœur. L'organe le plus important du corps qui lui fait ton défaut. Elle, cruelle, qui n'a jamais su vraiment aimer. Dans un crissement de pneus, elle immobilise son véhicule pile devant les portes de l'hôpital. À peine franchit-elle l'accueil, qu'on se jette sur sa boîte. Pas un regard pour elle, pas un merci. Sa quête se termine ici. Elle a encore fait des miracles en défiant la route. Elle est tranquille pour quelques heures et en profite pour passer en salle de pause. Salut Jenny, toujours en train de sauver des vies ? Oui, je suis payée pour ça. Elle s'abreuve d'un café infâme et croque nonchalamment un pain au chocolat déjà ronce de la veille. Je me suis toujours demandé ce que ça faisait de rouler aussi vite. J'oserais jamais faire ça avec ma bagnole. Jennifer jeta un œil rapide vers l'infirmière. C'est jouissif. Tu te sens immortel, tout-puissant. Tu as conscience qu'au moindre écart, la mort t'attend au virage, mais tu n'en as que faire. Car ta mission, c'est la vie. L'infirmière la regarde admirative. Mais Jennifer n'en a que faire. Elle a l'habitude d'être prise pour une sorte de héros. Elle, ce qu'elle voit en vérité, ce sont les billets verts qu'il s'amase sur son compte bancaire à chaque fin de mois. Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais le devoir m'appelle. Jennifer repose sa tasse, puis repart comme elle est venue, à toute vitesse. Plus tard ce jour-là, elle transportera un morceau de foie, un lobe pulmonaire et une cornée. Et lorsque le soleil commencera à baisser de l'autre côté du périphérique, elle continuera à sourire tout en offrant de nouvelles huies, en dispersant des organes à travers la région. Je suis crevée. Une bonne douche, un bon film et un verre de vin. Je ne rêve que de ça. Solange l'observe. Eh ben ma pauvre, t'es une gueule de zombie. Tu dors bien au moins. Tu penses à manger de temps en temps ? Oui, t'inquiète pas. J'aimerais juste rentrer là. C'est ok pour aujourd'hui ? Il n'y a plus d'ordre de mission. Non, non, tout est ok. Tu peux rentrer. Demain, tu ne reprends que vers 10h. Profites-en pour te nourrir au lieu de te remplir de ventes de liquide. D'accord ma belle ? Oui, chef. Promis. Allez, à demain. Jennifer jette un coup d'œil à sa montre. 20h45. Avec un peu de chance, elle aura du temps pour une bonne douche. Et au moins l'épisode d'une série débile sur Netflix. Elle enclenche la clé dans le Neman et, pieds au plancher, récupère la bretelle d'autoroute qui l'amène chez elle. 23h15. Son téléphone secondaire retentit. Yep, White Rabbit, à votre écoute. Elle tend l'oreille et ferme les yeux. Hôpital Sud, Porte J. Hum hum, j'y serai. 13 avenue Trianon, code 1665. Parfait, je m'en souviendrai. Non, je ne note pas. Pas de notes, pas de traces. A tout à l'heure. Elle met fin à la conversation et enfile son manteau tout en terminant une nouvelle tasse de café noir. La voilà dans la ruelle qui jouxte la sortie des déchets de l'hôpital. Elle reconnaît la petite interne qui doit s'avère de passeur. Elle lui fait un signe de tête et tend son bras. Tatouage, ok. Elles sont bien là pour la même chose. Jennifer récupère deux boîtes blanches, ornées d'une croix rouge. Pose le tout dans son coffre et repart sans aucune parole. 13 avenue Trianon. Son but. Elle frappe à la porte en verre et attend. Un homme élégant lui ouvre. Elle le connaît bien, c'est l'un de ses clients les plus fidèles. La transaction est rapide. Les boîtes contre les liasses. Il lui sourit et voilà que la porte se referme aussitôt. Il est 1h13. Elle va enfin pouvoir aller se coucher. Ainsi passe la semaine. Elle mange l'asphalte comme d'autres dévorent des montagnes de nourriture. Sa musique, son café, ses boîtes blanches d'urgence, sa voiture, son monde. Les nues se ressemblent aussi. Appel, voyage, argent. Elle ne sait pas toujours ce qu'elle transporte durant ses virées nocturnes, mais elle se doute que cela ne doit pas être très légal. Pas au prix auquel elle est rémunérée. Un dimanche, cependant, alors que Jennifer arrive à l'hôpital avec un rein, elle tombe nez à nez avec la petite interne. Elle est penchée au-dessus d'une gamine qui hurle, alors qu'elle tente de lui faire une prise de sang. Jenny la regarde faire. La jeunette n'a pas vraiment l'air douée avec les enfants, et elle s'avance pour l'aider. Ce n'est pas qu'elle veuille soulager la chiare, mais ses hurlements commencent sérieusement à lui transpercer les tympans. Et elle sent la migraine poindre son nez. « Salut, toi ! » dit-elle en se penchant vers l'enfant. « C'est quoi tout ce raffu ? Tu te rends compte qu'il y a des gens ici qui ont besoin de silence ? Et on ne peut pas dire que tu aides les infirmières à soigner les gens avec tes hurlements. » La môme s'arrêta en octant. L'interne en profita pour lui planter l'aiguille dans le bras, et un liquide rougeâtre monta aussitôt dans le tube relié à l'aiguille. « Voilà, tu vois, il n'y avait pas matière à crier comme tu l'as fait. » Elle tapotait la tête de la petite fille lorsque, tout à coup, cette dernière pointa son index vers le tatouage de Jennifer. « Ah, tu te demandes ce que c'est ? » « C'est un lapin. Il est mignon, hein ? » L'interne lui glissa un regard en coin. « Bon, je vous laisse toutes les deux. J'ai d'autres chats à fouetter. » Jennifer n'eut pas le temps d'atteindre le fond du couloir que l'interne la rattrapa. « Ne fais plus jamais ça. » « Je te demande pardon ? » « Ne viens plus jamais aider un soignant lors d'une prise de sang sur un enfant. » « Attends, quoi ? De quoi tu te plains ? » « Je viens de te faire gagner du temps et un peu de silence. » « Non, au contraire, tu viens de me faire perdre une fournée. » « Et à toi aussi, par la même occasion. » Jennifer la regarde incrédule. « Attends, viens voir. » L'interne l'attrape par le bras et l'entraîne rapidement devant une grande salle blanche. « Regarde, là. » Elle lui montre une petite paroi d'où l'on peut observer l'intérieur de la salle. « À l'intérieur se trouvent des dizaines de lits, avec des enfants reliés à des machines que Jennifer n'arrive pas à identifier. » « C'est quoi ? » « La gamine que tu viens de calmer était l'une des prochaines sur la liste. » « Mais comme tu l'as rassuré avant que son sang ne coule, on ne pourra pas utiliser l'échantillon. » « Ceux que tu vois, ce sont des gamins sur qui on a utilisé le même processus. » « Si tu vois un soignant rater à plusieurs reprises une prise de sang, » « Dis-toi bien que ce n'est pas un incapable. Au contraire, c'est fait exprès. » « Il faut que les enfants hurlent, pleurent, soient totalement terrorisés pour que cela fonctionne. » « Mais de quoi tu parles ? » Jennifer à cet instant était aussi effrayée que les enfants qui hurlaient de l'autre côté de la porte. « Tu n'en as vraiment qu'une idée ? » « T'es-tu au moins demandé quel était le symbole du tatouage qu'on t'avait posé sur le poignet ? » « Ben, c'est un lapin blanc. C'est tout ce que je sais. » L'interne se moquait ouvertement de Jennifer. « Eh bien, je serai toi la prochaine fois que tu reçois un appel. Négocie avec mon seigneur. Peut-être qu'il acceptera que tu participes à l'une de ces soirées, au lieu de te payer. » Le portable de travail résonna et Jennifer n'eut pas le temps de continuer la conversation. Cependant, alors qu'elle sautait dans sa voiture, la dernière phrase de l'interne cessait de tourner dans son esprit. « 23h27 » « White Rabbit, à votre écoute. » La voix de mon seigneur résonna à l'autre bout du fil. « Hôpital Sud, porte D, pas de problème. » « 18 rue du Castel. » « La maison au portail rouge et à la grande porte noire. » « Vers la gauche. » « Parfait. » « Puis-je vous demander quelque chose ? » « Serait-il possible ce soir de participer à votre soirée ? » « Oui, oui, bien évidemment. Il n'y aura pas d'autre contrepartie pour cette course que mon invitation. » « Très bien, je vous remercie. A tout à l'heure. » Tout en raccrochant, Jennifer sentait un malaise monter au creux de son ventre. Mais elle voulait savoir. Elle voulait comprendre ce que lui avait dit l'interne dans l'après-midi. Comme d'habitude, elle gara sa voiture, récupéra les boîtes, puis conduisit jusqu'à cette petite maison de campagne hors de la ville. Arrivée sur place, elle frappa trois coups à la grande porte noire. Il ouvrit. « Mon seigneur était particulièrement en beauté ce soir. » Il lui tendit une belle cape rouge en échange des contenants qu'elle venait d'apporter. Elle s'en saisit et l'enfila par-dessus sa robe de soirée. Puis elle entra. Jennifer fut d'abord éblouie par l'intérieur de la maison. Très riche en ornements, elle n'aurait jamais imaginé autant de richesse dans cette grande demeure qui finalement ne payait pas de mine vue de l'extérieur. Nombreux étaient les convives, souvent masqués, habillés de cape rouge ou blanche. Elle tenta une approche ici et là, mais lorsqu'elle s'avançait vers un invité, ce dernier l'ignorait et partait vers d'autres personnes. Elle se sentait seule et ne comprenait pas bien en quoi consistait cette soirée qui ne cachait finalement pas de grands mystères. Une personne lui tapote à l'épaule. C'était l'interne. « Alors ? Tu t'es décidée ? Mon seigneur a accepté le deal ? » « Oui, comme tu peux le voir. » « Au fait, je m'appelle Corinne. Et toi, c'est Jen, c'est ça ? » « Oui. Dis-moi, il se passe quoi exactement ? » « Attends quelques minutes, tu vas comprendre. Maintenant que tu as déposé les boîtes, la fête va vraiment commencer. » « Jennifer voit l'hôte de la soirée s'installer sur un grand siège noir. » Pricoté, deux hommes en cape blanche avec en leurs mains les boîtes sorties de l'hôpital. Monseigneur tend le bras et expose au reste de la salle le fameux tatouage du lapin blanc. Les boîtes sont rapidement ouvertes et une exclamation grandit dans la foule. Ce ne sont pas moins d'une centaine de tubes de sang qui apparaissent sous le regard avide des participants. Jennifer sent le malaise se faire de plus en plus grand. C'est à cet instant que Corinne se penche vers elle. « Sais-tu que mon seigneur a plus de 70 ans ? » Jennifer tourne la tête vers l'interne. Son regard se voile d'une terreur sans nom. Ce n'est pas possible pour elle que cet homme soit aussi vieux. Il en fait à peine 40. Corinne lui sourit. « Et si, ma belle. Maintenant, tu vas comprendre. » Jennifer assiste à un spectacle qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Les tubes de sang passent de main en main, puis, en un même geste, sont bus avec délice par toutes les personnes présentes dans le salon. C'est alors qu'un cri retentit dans une pièce à l'autre bout de la maison. Jennifer, prête à s'y précipiter, se fait arrêter nette par Corinne. « Non, seules les capes blanches peuvent continuer la soirée là-bas. Nous, nous restons ici. À présent, tu peux partir si tu le souhaites. Je pense que tu es assez intelligente pour comprendre ce qui se tramait ici ce soir. » Jennifer acquiesce et se rue vers la sortie. Cependant, au moment d'ouvrir la grande porte, elle s'assure que plus personne ne fait attention à elle, même pas Corinne. Cette dernière est en train de rire à gorge déployée avec une autre femme. C'est parfait. Jennifer profite donc de ce moment de répit pour se glisser dans l'ombre du mur et suivre sans un bruit le couloir qui s'ouvre devant elle. Puis elle se rapproche de la porte interdite, puis elle entend des pleurs et des gémissements. La porte est légèrement entrebâillée. Elle tente un regard et c'est avec horreur qu'elle découvre ce qui se joue à l'intérieur de cette pièce de torture. Le corps d'un enfant, sans tête, sans main ni jambe, est disposé au milieu d'un grand cercle rouge. Par-delà le cercle, des hommes et des femmes encapuchonnés de blanc, balbutions des psaumes incompréhensibles. Mon seigneur, debout face à ce cercle, tient en hauteur un nouveau-né qui gesticule avec difficulté. Puis, dans un fracas, le bébé est jeté violemment à terre. Les membres de la société secrète applaudissent et chacun d'eux se met à frapper le nourrisson à coups de pied, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un amas difforme sur le sol. C'en est trop pour Jennifer, qui repart en courant, faisant fi du bruit qu'elle pourrait faire. Elle ouvre en trombe la porte de l'immense maison et court jusqu'à perdre haleine dans sa voiture. Une fois seule, à l'abri dans son lit, elle tente de remettre toutes les scènes en place. Elle ne quitte pas des yeux son tatouage, celui-là même que mon seigneur lui a fait des années plus tôt, lorsqu'il lui avait offert sa formation de transporteur d'organes. Jennifer, fille des rues à l'époque, n'avait jamais su aimer ou sentir de la compassion pour son prochain. La vue du sang et des entrailles ne l'avaient jamais rebuté, jusqu'à présent. Mais ce soir-là, tout changea, en commençant par ce foutu symbole qu'on lui avait ancré dans la chair. Elle prit une photo avec son portable et lança une recherche par image. Et ce qui s'ouvrait devant elle, la brisa. Le lapin blanc, tant aimé depuis des années, était le symbole chimique de l'adrénochrome. Selon les mythes, cette substance récupérée sur des enfants martyrisés engendrerait des effets rajeunissants à ceux qui en consommeraient. L'image de mon seigneur traversa l'esprit de Jennifer. C'était donc ça ? Elle ravitaillait des personnes psychotiques ? Une sorte de vampire moderne ? Des sectes sataniques ou autres tordus en tout genre ? Pourquoi ? Pour gagner quelques années de plus ? Pour avoir la jeunesse éternelle ? Jennifer se leva pour aller vomir. Elle se nettoya le visage et posa de nouveau les yeux sur son tatouage. White Rabbit ! Quelle blague ! Au fond de son salon résonnait son téléphone secondaire et sur l'écran s'affichait en lettres rouges vives « Mon seigneur ». Eh bien, on pourrait dire que Jennifer n'est pas sortie d'affaire. Qu'est-ce que cette société secrète aux mœurs étranges ? Quelle autre découverte pourrait-elle faire ? Il faut avouer que cette semaine j'ai pu lire tout et n'importe quoi sur cette substance chimique, ce qui m'a donné envie d'écrire ce palpitant récit. J'espère en tous les cas que ce début d'histoire vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. C'est la manière la plus simple de soutenir les créateurs sur la plateforme. En attendant, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire maléfique !